Céline, l'invité d'honneur d'un grand show qui va mettre les femmes à l'honneur. Viens Céline. Merci d'être là. C'est un grand plaisir. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de particulier quand tu viens chez nous. Est-ce que c'est parce que la France a été le premier grand public francophone qui t'a ouvert les bras? Mais j'ai l'impression que lorsque tu es ici, il se passe quelque chose qui ne se passe pas ailleurs. C'est sûr qu'il se passe quelque chose ici qui ne se passe pas ailleurs. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça que j'insiste à revenir à chaque fois. J'ai un peu l'impression que c'est au-delà de la chanson, c'est au-delà de la musique. Il se passe quelque chose entre nous. Je pense que j'ai eu la chance de décider dans ma vie d'être un livre ouvert et de tout raconter. Et ça fait que j'ai l'impression que quand je chante, les gens connaissent aussi mon histoire. Alors je ne suis pas qu'une chanson, mais j'ai l'impression qu'on se connaît beaucoup plus que ça. Alors Céline, l'année 2016 va se terminer bientôt. C'était une année pas comme les autres. Et moi ce soir, je voudrais garder les beaux moments, les bonheurs de cette année. Bien sûr. Parce que comme l'on dit dans ce métier, quels que soient les drames qu'on rencontre quand on est un artiste, the show must go on. The show must go on, absolument. On vit tous des choses difficiles, mais il faut quand même garder espoir, la foi. Il faut garder ce positivisme incroyable. Il ne faut pas toujours questionner la vie, il faut la vivre. Alors c'était une année incroyable. C'était une année de ton retour. Merci qu'il y ait été un triomphe. Cet album qui est sorti il y a quelques semaines, encore avec un titre de Jean-Jacques Goldman, encore un soir. C'est une chanson qui veut dire beaucoup de choses. Comme vous le savez très bien, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Jacques. Et Jean-Jacques m'a tout écrit. On a parlé de la pluie et du beau temps. Depuis 12 ans, il y avait eu une parenthèse. Oui, et puis, non mais vraiment, une vraie pause. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va faire pour moi ? On a parlé de la pluie, du beau temps, de l'arc-en-ciel, de l'océan, des rêves, de l'avenir, du passé, de l'amour et de tout. Et puis il m'a dit, qu'est-ce qu'on va refaire, ce qu'on a déjà fait ? C'est toi qui as eu l'idée de la chanson ? J'ai pas eu l'idée, mais j'ai eu le... J'ai eu l'envie. Mais j'ai eu le... Comment on dit en français poliment le... le quoi ? Le désir. C'est plus que le désir. Le désir. C'est plus que ça. J'ai pris le... La rage. Le fantôme. Ah, le culot. Ça se dit, ça ? On peut dire ça ? C'est pas poli, non ? Le culot, non, non. C'est pas poli. Non, non, non. Oui, si tu coupes le mot en deux, c'est pas poli. Ah, d'accord. Mais en entier, ça va. Alors, j'ai eu l'eau. Oui. De... T'as eu le culot. J'ai eu le culot, oui, oui. De prendre le téléphone et de l'appeler et de lui demander, Jean-Jacques, je te demande de prendre en considération de m'écrire une autre chanson. Je te demande pas un sujet en particulier. Je te raconte ce qu'on vit. Ça fait partie de ce qu'on doit vivre. Et j'ai tellement apprécié qu'il ait pris le temps de m'écouter et d'entendre, parce qu'on peut écouter, on peut entendre, on peut voir et regarder. Ce n'est pas pareil. Il m'a dit oui. Il a trouvé exactement... Oui, oui, c'est extraordinaire. La chanson qu'il ne m'avait pas encore écrite. Et ça a aidé vraiment, René, moi, ma famille, la transition pour ce nouveau départ, pour le reste de ma vie. Encore un soir, encore une heure. Voilà, voilà, parce que on vit tous ces moments. Alors, Céline, il y a une chanson, que tu m'aimes encore, qui a déjà 20 ans, c'est l'album français. Ça, il ne faut pas le dire. On ne va pas le dire. Mais tu n'as pas changé. Oh, c'est gentil. Mais c'est vrai que, pour que tu m'aimes encore, cet album qui a conquis le monde, qui est l'album francophone le plus vendu, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. Tu chantes toujours cette chanson, pour que tu m'aimes encore, tu la chantes en français, tu la chantes à Vegas, tu la chantes un peu partout. Je la chante partout, elle fait partie non seulement de mon répertoire, mais c'est devenu une chanson fétiche. Il y a des chansons qui n'ont pas besoin que tous les mots soient bien compris. Parce que quand les mots sont bien placés au bon endroit, elle peut être chantée au Japon, elle peut être chantée aux Etats-Unis, en Russie, peu importe. La musique et les chansons qui restent, ça n'a pas de langage, ça n'a pas de barrière, ça n'a pas de langue. C'est des émotions qui passent. Merci.